Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Sacha Decartoray pour l'Oréal Professionnel. Je vais animer aujourd'hui cette masterclass live, digitale, sur le French balayage. Alors le French balayage, qu'est-ce que c'est ? Et qu'est-ce que ça représente pour moi ? Et qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma carrière ? C'est un sujet pour moi qui est très important, que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Parce que c'est une passion, déjà. Parce que c'est de l'art. Parce qu'on est dans le painting. Il y a quelque chose de très sensuel entre le produit, la main, le pinceau, le cheveu. Et ce que j'aime surtout, c'est que c'est une signature personnalisée pour chaque femme. Chaque texture de cheveux est différente. Chaque femme est différente. N'importe quelle ethnie, il s'agit d'ombre, de lumière et de personnalisation. Et c'est ça qui est beau, c'est que ça va à tout le monde. L'avantage aussi dans mon business que ça a créé, ça m'a aidé à me spécialiser. Me spécialiser, c'est apporter quelque chose que les autres ne font pas ou que les autres ne proposent pas. Et l'avantage, c'est que plus vous personnalisez, plus vous touchez les gens dans leur cœur, plus vous touchez les femmes, et plus vous faites des choses qui leur sont adaptées. Aujourd'hui, il y a une tendance qui est globale aussi sur le balayage. Il y a beaucoup de communication sur le digital dans la mode à propos du balayage, du French balayage. Et c'est un savoir-faire français surtout, parce que le balayage vient de France, Coco Rico. Alors pour ça, j'aimerais bien vous présenter des trois nouvelles tendances balayage, French balayage, par l'oral professionnel, avec un très beau clip qui va suivre juste à l'instant. J'espère que ce clip vous plaît autant qu'il m'a plu. Je me suis pris une baffe en le voyant. C'est vraiment actuel, c'est contemporain, artistique, c'est péchu, et ça va plaire à vos clientes, je vous le garantis, autant que ça va vous plaire à vous. Alors, j'ai eu le plaisir depuis ce matin de vous préparer ces trois grandes tendances de balayage. Je les ai préparées sur des modèles qui sont sublimes, dont je suis très fier, et on a passé une super journée. Et aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale, parce que c'est la journée de la femme. Et je suis très heureux d'avoir été entouré de femmes aussi talentueuses, belles et gentilles toute la journée. Alors du coup, mon premier modèle, sur mon premier look balayage, sur le premier look tendance balayage, c'est le look shy. Mais shy, ça veut dire timide en français, mais ça veut dire aussi que c'est subtil. Et elle n'est pas si timide. Je vous présente Carla. Bonjour Carla. Bienvenue. Et j'ai un petit cadeau pour toi, Carla. Voilà. Bonne journée, la femme. Elle est aussi belle et fraîche que je veux. Voilà. Alors je vous présente le look shy, le look subtil sur Carla. Ce look-là, en fait, je l'ai travaillé avec la nouvelle poudre, ceton à l'argile, dont je vais vous parler un peu plus en particulier tout à l'heure. Ce que j'ai réalisé comme technique pour avoir ce look subtil, c'est des voiles nude dans ce balayage signature, en préservant au maximum les espaces d'ombre en racine et dans la nuque. Tu peux tourner un petit peu, Carla, s'il te plaît ? Bouge un peu tes cheveux. Et ce que vous allez voir, en fait, c'est qu'avec ce look en French balayage, c'est vraiment des embruns de lumière qui viennent se déposer dans la rivière de boucle de la crinière de cheveux de Carla. Et après ça, en fait, pour twister, pour affiner, pour créer ce marron couture vraiment chaud, mais pas trop, très naturel, c'est les nouvelles nuances en dialyte, 6,28 en racine et 8,28 sur les longueurs. Ça permet d'avoir un mocha qui soit un mocha blond, un mocha smoky, très gourmand. Pour moi, le French balayage, c'est pas seulement le fait d'éclaircir en créant vraiment un effet très naturel et très fondu, c'est également de glosser, de venir donner de la cosméticité aussi dans les cheveux grâce au pH acide et de travailler des nuances qui soient personnalisées pour avoir des nuances qui soient couture, que ce soit sur des bruns ou sur des blonds. C'est ce travail de finition, de patine, de gloss qui est ultra important, qui est ultra contemporain et que les femmes recherchent. Parce que vous voyez, la cosméticité, la brillance, l'éclat et la sophistication des reflets, vous ne pouvez pas l'avoir sur un French balayage si vous n'habillez pas avec un gloss et avec dialyte. Ça te plaît, Carla ? Moi aussi, je suis fan. J'ai passé une super journée avec toi, en tout cas, je te remercie. Merci pour ton énergie et ta bonne humeur. Là, je vais vous présenter le deuxième look tendance de French balayage. C'est un look qui est plus glam. Et pour ça, on a une bomba latina, Augustina. Augustina, bienvenue. Et ça, c'est un balayage que j'adore parce que c'est un balayage qui est plus modéré, mais qui est quand même très personnalisé. Et je vais aussi un petit cadeau pour toi, moi, Augustina. Tu le mérites. Merci beaucoup. Tu as été charmante toute la journée et d'une grande patience. Parce que ce balayage-là, c'est une technique de French balayage tissée. Donc, c'est une technique qui prend du temps et c'est un camaïeu, en fait, qui a été fait. Donc là, sur Augustina, j'ai utilisé la poudre 8 Bonder Inside pour garder et préserver vraiment la cosmeticité sur son cheveu, qui est un cheveu délicat. Elle a une très belle chevelure, elle a une belle densité, mais son cheveu, il est fin, en calime. Donc, l'avantage de la 8 Bonder Inside, c'est que ça me permet vraiment de pousser mon French balayage dans des éclaircissements qui soient crème, vanille, des tons beige. Et vous voyez, il y a même des mèches qui sont très froides sur le devant, qui viennent se mélanger avec des parties plus chaudes sur le dessous. Et ce mix-là, ça donne un crème vanille. Et c'est ça qui est tendre, c'est ça qui est rond et qui est doux. Et l'avantage, c'est qu'avec Dialight, les nuances 9-13 et 10-13 que j'ai réalisées se sont parfaitement blendées avec mon fond d'éclaircissement que la 8 Bonder Inside m'a bien révélées, tout en gardant la cosméticité du cheveu. Il faut savoir que le signal était naturel, base 5. Donc, c'est un gros changement pour toi quand même. Tu peux tourner un petit peu quand on voit l'arrière de ta chevelure ? Merci. Et ce que j'aime, vous voyez dans le balayage Glam, qui est plus modéré, c'est vraiment ce fondu avec la couleur naturelle qui est respecté. Et cette blondeur qui sort vraiment de façon extrême dans le contouring, dans le dessous de la chevelure, ici, sur les pointes qui s'intensifient vraiment. Et retourne-toi, Gossina, s'il te plaît. Et sur tout le contouring ici, vous voyez, on a quelque chose qui est vraiment glamour féminin et très élégant avec une repousse naturelle qui va être très fondue par la suite. S'il te plaît ? Oui, mucho. Mucho bueno. Super. Merci beaucoup, en tout cas. Merci de ta gentillesse et de ta patience. Je ne vous avais pas menti, les modèles, elles sont vraiment canons. On a fait une journée de la femme assez incroyable. Et là, on a un troisième look, tendance, pour le French balayage. C'est un look qui s'appelle bold. Donc, c'est un look audacieux. Et on n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Croyez-moi, Mélodie, ma dernière petite rose, c'est pour toi. Bonne journée de la femme. Et en fait, son Mélodie, qui était 100% naturelle, avec des cheveux longs, base 4, on s'est dit, tiens, on va tester le pouvoir de la 9-son et sa cosméticité également. Donc, on a fait un millefeuille emballé, demi-centimètre par demi-centimètre de voile, et on l'a travaillé aux 20 volumes, la poudre 9. Et vous voyez, c'est incroyable. C'est vrai qu'on a eu un éclaircissement qui est dingue. Et alors après, on a tout déballé et on a retravaillé un peu en painting aux 30 volumes, à l'air libre, une demi-heure, juste pour finir vraiment de bien lever le fond de l'éclaircissement. Tu peux tourner un petit peu, Mélodie, s'il te plaît ? Et là, ce qu'on voulait, c'était préserver vraiment sa couleur naturelle en racine sur le premier centimètre et demi, pour avoir une belle repousse, comme vous pouvez le voir. Et on voulait avoir énormément d'éclats. Il y a un côté, vous voyez, vraiment beige, chandré, très couture, mais un peu cristallin, avec beaucoup de transparence. Et c'est ça que j'aime avec la poudre 9, c'est qu'elle permet d'avoir des fonds d'éclaircissement qui sont à la limite du blanc, mais qui ne sont pas agressifs. Et surtout, on voit que le cheveu va bien, il a une grande cosméticité. On a un très beau dégradé de nuances. Tu les sens comment, tes cheveux ? Tu les trouves transformés ? Ils sont beaux ? Ils sont beaux, hein ? Et en bonne santé, c'est vrai. Et pourtant, on a fait un changement bold, vraiment audacieux. Ça te plaît ? Ça te va très bien, en tout cas. Merci beaucoup. Merci de ta gentillesse et de ta patience. Merci. Alors, je vous les représente toutes les trois en même temps. C'est mieux quand même ? Voilà. Prenez place, les filles. Comme ça, vous pouvez apprécier ces trois looks. Donc, vraiment des looks qui sont du plus shy, du plus subtil pour Carla, au plus glam pour Agostina. Et aussi, parfois, très audacieux, très bold pour Melody. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, je me suis éclaté à travailler avec des textures de poudre différentes, avec des dialights différents. Pardon, je ne vous ai pas donné la recette pour Melody. C'est un 10-12 et 10-21, un demi, un demi, pour avoir vraiment ni trop cendré, ni trop pyrisé, bien neutralisé. Parce que ces deux-là, les 10-12 et les 10-21, chez Dialight, quand vous les mélangez, figurez-vous qu'ils vous donnent une nouvelle nuance. Une nuance qui est très pure, très cristalline. Et c'est quelque chose que j'aime bien sur les fonds de décoloration poussés au maximum. Parce qu'on n'a pas trop d'irisé, on n'a pas trop de cendré, on est juste bien calibré. On est froid, sans être terne. Donc, c'est une petite recette comme ça, 10-12, 10-21 en dialight, à mélanger un demi, un demi. Ça vous donne vraiment des très, très beaux crèmes beige. Voilà. Merci beaucoup, les filles. Merci. Alors, aujourd'hui, ce serait trop facile de s'arrêter. On va avoir un petit exercice. Et pour ça, je ne suis pas tout seul. J'ai créé, enfin, j'ai essayé en tout cas de créer une technique qui aille avec une nouvelle poudre que j'affectionne, qui vient de sortir, qui s'appelle la Clé 7. En fait, ce que j'aime dans la Clé 7, c'est que c'est la Free N, citons 2.0. C'est-à-dire qu'elle a un parfum qui est plus doux, elle a une texture qui est plus satinée, plus subtile. Et celle-ci est versatile, en fait, c'est un hybride. Elle peut se travailler en balai ou à l'air libre. Donc, je me suis dit, je vais créer un French balayage semi-embalé et semi-painting, en balai également, puisque le produit est versatile. Et pour ça, j'ai six compères avec moi qui vont venir travailler en même temps, en simultané. Coucou, coucou, c'est Laura, la première. Comment ça va ? Ça va tout le monde ? Ça va les copains ? Vous avez tout votre matériel ? Votre nouvelle poudre 7 ? Vous êtes prêts à faire du painting ? Moi, j'ai une copine aussi, Anna, que je vais vous ramener. She's back ! Elle est de retour. Et cette fois-ci, elle a une frange. Je me suis inspiré du visuel plus modéré, plus glam que j'ai fait sur Agostina. Sauf que là, j'ai créé une frange. Je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir une frange dans le balayage et de vous montrer comment faire avec du semi-emballé pour pouvoir avoir vraiment ce contouring très clair. Très clair, très crème, très cendré. Vous vous souvenez sur Agostina, sur le contouring et dans les mèches de nuque. Et avoir cette surface qui est plus blend, qui est plus fondue, qui est un peu plus marronnée, en racine, un peu plus sable. Cette douceur qu'on a avec le painting. C'est ça qui va être intéressant. C'est d'avoir dans le revers cet éclat très crème, très blanc, très vanille. Et sur la surface, un éclat qui soit plus sable, qui soit plus satiné, qui soit plus doux et qui se mélange très bien avec des bases, même foncées, 4, 5, 6. D'accord ? C'est l'idée. Ça va pour vous ? Vous préparez vos poudres. On y va ? Je pense qu'il faut au moins préparer 30 à 40 grammes, selon votre bol de poudre. Et vous faites un mélange 1, plus 1,5. Une fois que vous avez fini votre mélange 1, plus 1,5, vous rajoutez un petit peu d'oxydant, juste pour parfaire un peu votre produit, pour qu'il soit bien onctueux. D'accord ? Ça va vous faciliter l'application, parce qu'emballer, il faut être un petit peu plus liquide, normalement. La texture, elle ressemble à ça. Alors, je vais essayer de... Jaze la caméra. Hop là. Donc, comme vous le voyez, je ne vous ai pas menti, en fait, la nouvelle Clé 7, elle est très onctueuse, elle a une couleur bleutée, elle a un parfum qui est très subtil, très délicat. Et ce que j'aime, c'est que quand vous rajoutez un petit peu d'oxydant, quelques pointes d'oxydant à la fin, pour les techniques emballées, elle est très satinée, elle glisse bien dans le papier d'alu, elle est très facile à appliquer, elle ne crée pas de marbrure, etc. Elle est très facile en contrôle. Par contre, quand vous la travaillez 1,5, là, en painting, elle va avoir une bonne adhérence, elle va être bien structurée, elle va être bien riche. Donc, elle va permettre aussi que ça ne coule pas, et elle va vous permettre d'être architecte, vraiment, dans votre balayage, d'être précis, pointu. D'accord ? Donc ça, c'est pour la texture. Maintenant, vous allez avoir besoin de feuilles d'aluminium pour travailler sur le devant du visage, de la tête. Je vais vous montrer au niveau des séparations, ce que ça va donner. Alors, pour travailler, en fait, ce French balayage-là, en balayage, il va vous falloir un pinceau plutôt biseauté ou avec des poils plus fins. Et pour la technique, après, de hair painting, qui vont être sur le dessus du cheveu, un pinceau avec des poils plus rigides. Voilà. Ok ? Ça, c'est plus facile comme ça. Ça permet vraiment de plus dégrader dans le papier d'aluminium, d'avoir un pinceau biseauté. Vous prenez très peu de matériel, d'accord ? Toujours, pour être bien rationnel. Donc, vous allez séparer d'oreille à oreille, d'abord, avec une pince clip. Voilà. Ça, c'est pour la première séparation. Il faut savoir que c'est un balayage qui se travaille énormément sur le contouring et sur le devant du visage. Si vous décidez de ne pas toucher l'arrière de la tête, ça peut être très esthétique, selon les bases. Sur des bases 6 ou 7. Sur des bases 4 ou 5, je vous conseille quand même de faire un léger hair painting que vous pouvez emballer sur la zone 3. Donc, pour rappel, la zone 1, c'est la zone des racines. La zone 2, c'est la zone des mi-longueurs et pointes. Et la zone 3, c'est vraiment la zone des pointes. Dans la nuque, si vous ne travaillez que la zone 3 et la zone 2, juste pour créer ce léger dégradé, c'est suffisant avec 2-3 séparations. D'accord ? Donc, vous vous concentrez essentiellement sur le côté droit, le côté gauche et la partie de la frange. Ça va vraiment être là le nerf de votre French balayage Glam. Et c'est à cet endroit-là qu'il faut vraiment mettre l'accent. Et c'est les placements les plus impactants, les plus commerciaux. Moi, j'essaie de créer des techniques qui soient rapides, commerciales et ludiques pour vous. Et cette technique-là, c'est vrai que tous les placements essentiels sont vraiment sur le contouring, l'avant et sous la frange. Vous êtes prêts, les enfants ? Les copains, comment ça va en duplex ? Vous êtes prêts ? C'est bon ? Super, alors maintenant vous allez prendre des papiers d'alu, il va vous falloir les feuilles les plus longues, puisque vous allez être sur les parties les plus longues de la tête. D'accord ? Voilà. Là, ce qu'on va faire, la première séparation, on va travailler le temporal. Vous allez venir chercher dans le temporal, ici, tout le temporal sur un demi-centimètre de séparation. D'accord ? Là, ensuite, ce temporal, vous allez venir travailler des petites pointes. Attendez, il faut bien serrer vos séparations pour pouvoir bien voir ce que vous faites, parce que c'est un peu chirurgical. Les pointes, elles doivent être à l'intérieur de votre séparation. Pourquoi est-ce qu'elles doivent être à l'intérieur de votre séparation ? Je vais vous expliquer. Quand vous allez mettre le papier d'aluminium, il faut qu'à l'intérieur, ce soit droit, et que ce soit pointu à l'intérieur, pour ne pas créer de démarcation sur la tempe. D'accord ? Et ça, ça va vous permettre également de pouvoir peindre d'une façon qui soit plus dégradée en racine. Je m'explique par là. D'abord, il faut enduire légèrement le papier d'aluminium. Vous gardez une bonne tension sur la mèche. Vous venez placer votre papier d'alu, ici, vraiment très près de la racine. D'accord ? D'abord, vous travaillez à l'horizontale. Ne cherchez pas à dégrader au début. Ce qu'il faut, c'est enduire la mèche. Une fois qu'elle est enduite, là, vous changez l'inclinaison du pinceau à la verticale, et vous venez gratter légèrement en racine, pour fondre vos départs. Voilà. Ensuite, il va falloir vraiment, vraiment saturer sur les longueurs et pointes. Donc là, il va falloir mettre beaucoup de produits. Et c'est pour ça que je vous disais de ne le travailler pas trop épais, votre produit, parce que sinon, ça va être compliqué d'enduire dans le papier d'aluminium. Donc là, il faut être généreux, mais pas baveux. Et j'entends des rires en duplex, parce que c'est ma phrase culte. Mais c'est tellement vrai, regardez. En fait, vous voyez, généreux, mais pas baveux, pour ne pas que ça coule du papier d'aluminium après. D'accord ? Pensez à bien, bien saturer vers la racine, et à bien dégrader près, près, près de la racine, ici. Voilà. Alors, c'est vrai que les papiers sont un peu longs. C'est vrai que ce n'est pas la mèche la plus facile, celle-ci, surtout quand on ne peut pas incliner la tête. Mais il faut essayer de rester le plus clean possible, dans votre travail, pour ne pas faire fuir le produit sur les côtés, ni à droite, ni à gauche. Bon, celle-ci, clairement, ce ne sera pas ma plus belle mèche, parce que c'est un peu comme les crêpes. La première, ce n'est pas la plus belle. D'accord ? Voilà. Il faut être quand même très près du cuir chevelu. Vous voyez ici. Et la chaleur du cuir chevelu va venir faire le travail, ici, à la place du papier, sur le premier demi-centimètre. Donc, si votre papier n'est pas collé au cuir chevelu, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Seulement, comme vous avez dégradé à la verticale, vous n'aurez pas d'effet de démarcation, vous n'aurez pas d'effet de barre. Et la chaleur du cuir chevelu, comme je vous le disais, va faire le travail d'éclaircissement, ici. Donc, vous n'aurez pas de barre chaude. Je vous le garantis. Par contre, il faut bien saturer ces mèches. On continue. Hop, je prends quelques papiers avec moi. Et maintenant, je vais venir travailler au-dessus de l'oreille. Même principe. Isolez bien. Il va falloir avoir une bonne visibilité sur votre travail. C'est important. Ne venez pas retravailler dans la partie de la tempe. Là, on se concentre bien sur le dessus de l'oreille. Vous tricotez les pointes vers le haut. Vous vous rappelez ? Comme ça, comme votre séparation est plate en dessous, vous évitez de faire des démarcations. Et ça vous permet de dégrader plus facilement. Là, ce qu'il faut, c'est enduire légèrement le papier avant de le positionner. Vous gardez une bonne tension dans la mèche et vous mettez le papier le plus près possible. Généreux, mais pas baveux. Toujours, surtout près de la racine, parce que ça ne pardonne pas. D'abord, vous enduisez vraiment près de la racine. C'est important. Et vous dégradez ensuite à la verticale sur le demi-centimètre qui reste à la lisière du cuir chevelu. Rappelez-vous, c'est la chaleur du cuir chevelu qui va faire le travail sur le premier demi-centimètre. Donc, pas la peine d'oversaturer. N'exagérez pas la saturation en racine. Soyez délicat. Par contre, dès que vous arrivez au premier centimètre, là, vous y allez. Parce que là, il faut du produit. Vraiment, vous êtes au cœur du papier. Vous enduisez. Et pour rentrer au cœur de la mèche, vous changez la direction de votre pinceau. Vous passez à la verticale et vous rentrez dans la fibre. Attention, quand vous déposez le produit, ne venez pas en massant retirer le produit. Il faut que ça baigne dans le produit. Il faut être généreux. Vous voyez ? Mais pas à baveux. Allez, je vous la refais encore une troisième fois après. Ok ? Ça va pour la saturation ? Comment ça va, les petits chats en duplex ? Vous vous en sortez ? Vous pliez les papiers au tiers, d'accord ? Et bord à bord, ok ? Là, vous venez tracer. Et ensuite, avec votre peigne, vous venez marquer le papier pour pouvoir le fermer comme un origami. Vous le marquez en haut, vous le marquez en bas, à droite et à gauche. Et après, vous le repliez sur lui-même. Proprement, distinctement, d'accord ? Vous voyez déjà, la deuxième crêpe, elle est un peu plus jolie que la première. C'est toujours comme ça avec les alus. Cherchez pas, ça ne se fait jamais en une fois, d'accord ? Là, maintenant, vous allez venir créer une jonction entre votre tempe et le dessus de l'oreille. Vous allez venir fermer ici, d'accord ? Bien en biais. Soyez bien obliques. On parle de contouring. Pour le contouring, il faut être très oblique. C'est important. Allez-y. Une bonne tension dans les mèches. Vous prenez tout le voile. Et vous venez tricoter les pointes vers le haut. Vous vous souvenez-vous. Pour ne pas créer de démarcation dans le revers de la mèche. D'accord ? Vous enduisez un peu le papier d'alu avant de le poser sous la mèche. Ça permet de stabiliser. Et avec votre index, vous poussez le papier le plus près de la racine. Et là, vous venez saturer à 1 cm de la racine. Le dernier demi-centimètre, vous changez l'inclinaison du pinceau, vous êtes vertical et vous allez jusqu'à la lisière du cure-chevelu. N'ayez pas peur. C'est la saturation qui va faire que ça ne va pas faire de tâche, que ça ne va pas couler. L'avantage de la classe 7, c'est qu'elle a une texture qui est très compacte, qui est très cireuse. On sent qu'elle est comme de la cire. Elle est très nourrissante. On dirait un baume presque à l'application. Et elle permet d'être très, 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 très précis. Même en bordure, même sur le cure-chevelu, elle ne coule pas. Donc, vous aurez une grande facilité d'application. Ça va vraiment vous aider dans les techniques d'emballer à être très propre en racine. Là, vous appliquez généreusement. Il faut que le cheveu baigne dans le produit. C'est très important. Mais il ne faut pas que ça coule de l'aluminium dans tous les sens. Donc, le bon ratio. Et on sait toujours que la zone 2 et 3, c'est des zones qui sont très difficiles à prendre. Donc, on n'hésite pas parfois à passer dans la verticalité du cheveu pour être sûr de bien pénétrer à l'intérieur. Et après, vous resurfacez. C'est vrai que là, sur des cheveux longs, c'est moins évident d'être stable. Mais on prend le coup de deux mains assez rapidement après. Je ne vous ai quand même pas épargné avec un look sur cheveux longs. Mais je trouvais ça intéressant de se mettre un peu de challenge. Que de faire un truc sur cheveux mi-longs qui serait quand même plus facile. Si vous arrivez à maîtriser cette technique sur de la longueur, croyez-moi, vous serez bien après avec du cheveu plus court. C'est sympa aussi de faire des trucs sur cheveux longs comme ça, qui soient très visuels, très graphiques. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, et c'est là que ça devient aussi intéressant. Les petits chats, comment ça va, duplex ? Vous êtes bien ? Ok, bien. Ça va ? Ouais, ça va ? Parce que là, on change de technique. Attention, on reste sur de l'emballé, mais on va faire du semi-emballé. On va fermer cet angle, ici. On va le fermer, littéralement. Prenez de l'épaisseur, c'est important, parce que sinon, vous n'allez pas réussir à faire un beau painting. Et là, on va changer de pinceau aussi. On va prendre un pinceau pour faire du painting. Le pinceau pour faire du painting, c'est ce pinceau-là, classique, noir, chez L'Oréal, avec des poils rigides. Lui, il est super pour le painting. D'accord ? Là, maintenant, on va travailler en painting, et c'est ça qui est sympa dans cette poudre 7, c'est qu'elle est hybride, elle est versatile. On peut l'utiliser aussi bien sur de l'emballé que sur du painting. Et c'est ça qui est génial. Là, je vais me positionner face à ma mèche. D'accord ? Je vais travailler le plus graphique et le plus fin possible sur la bordure. Pour créer des points de lumière qui soient comme des lasers. OK ? Comme des lasers. Vous vous concentrez sur le fait, d'abord, de finir votre trait jusqu'en bas. Pourquoi ? Je vais vous expliquer pourquoi, en fait. C'est parce que le fait d'être graphique sur la bordure, c'est primordial pour ce type de balayage glamour. Il faut vraiment qu'on ait un rayon laser de lumière, ici. D'accord ? Maintenant, vous allez soulever la mèche, et là, vous allez venir peindre la zone 2 et la zone 3 en saturant le pinceau à plat. Et on va peindre le revers de la mèche pour illuminer à cœur cette fameuse mèche. Et vous allez venir faire le raccord progressivement avec votre trait en zone 2. D'accord ? Attention, une bonne saturation, c'est essentiel. Vous devez bien enduire la mèche, surtout sur un cheveu long. Si vous voulez avoir cet effet vraiment illuminé de l'intérieur, qui soit vraiment glamour sur ce type de balayage, il faut aller avec une bonne saturation. C'est essentiel. Vous voyez la mèche, comme elle se blanchit ? Voilà, c'est comme ça qu'il faut déposer. Maintenant, comme moi je suis un peu sportif, etc., j'aime bien les trucs à 360. Donc je vais rediriger ma mèche, et cette fois-ci, je vais peindre la surface de ma mèche à contre-sens du cheveu, en back brush. Pourquoi ? Parce que ça va me créer une surface qui est très fondue, qui est très subtile et modérée, vous voyez, sur le coup de pinceau. Mais à l'intérieur, par contre, ma mèche, elle va vraiment s'allumer, elle va s'illuminer, un peu comme si on avait placé des extensions blondes à l'intérieur de la chevelure. C'est ça que j'adore, parce que ça, c'est vraiment glamour. C'est le look qu'elles ont, les filles, dans les magazines. Vous voyez, ces grandes mèches comme ça qui sortent par en dessous. Là, il va falloir masser, c'est essentiel, masser à cœur et bien déposer au niveau du produit. Servez-vous de la paume de votre main, ici, pour faire une belle application, comme si la paume de votre main, c'était une gouttière. Vous massez bien avec les pouces, sans retirer le produit, vous surfacez légèrement avec le doigt. Ne surfacez pas trop avec le doigt, je vais vous expliquer pourquoi. Il ne faut pas diffuser le produit sur la couleur naturelle, ici. Il faut juste créer un perfect blend, un parfait fondu sur le départ de votre mèche. C'est tout. Vous faites la même chose avec l'index en dessous. Puis là, on va faire du semi-emballé. On va positionner un papier d'alu sous la mèche et on va venir resaturer la zone 2 et 3 dans le papier d'alu pour stabiliser son balayage. Vous voyez ? Attention, quand vous venez resaturer dans le papier d'alu, ici, vous saturez à la verticale et pas à l'horizontale pour ne pas créer d'effet de barre. Attention, vous avez créé un beau blend, n'allez pas abîmer votre blend. Une fois que c'est bien saturé, vous venez fermer une première fois sur le premier tiers, puis une deuxième fois jusqu'au départ, au démarrage. Ici. Même principe. Vous crantez simplement l'avant en diagonale, cette fois-ci. Voilà. C'est juste pour replier votre mèche. Et vous laissez le départ sur la zone 1 à l'air libre. C'est pour avoir un fondu. Je vous explique. Le fondu à l'air libre, ici, pour que ça se mélange bien avec la base naturelle. Par contre, le côté très bright, très illuminé des pointes, pour se mélanger, ici, avec l'emballé qui a été fait en dessous. D'accord ? Et là, ce que vous faites, c'est que vous dirigez, pour le confort de votre cliente et pour l'esthétique de votre balayage, les papiers vers l'extérieur. C'est plus joli. Et ça permet d'avoir un visage qui soit dégagé et d'avoir même un petit effet de couronne qui soit un peu graphique et design. Vous voyez ? C'est plus agréable pour Anna de poser comme ça. Et en plus, visuellement, dans le salon, c'est plus beau. Il ne faut pas oublier une chose. Le balayage, c'est de l'art. Donc, essayez de mettre de l'art partout où vous pouvez. On va continuer à fermer, en fait, la zone du dessus de tête et du vertex. Donc, on va venir connecter encore avec deux autres mèches. Donc, vous voyez, on est sur un cheveu long, mais on n'est pas sur une technique qui est trop lourde. On est sur une technique qui est commerciale, qui respire et qui vous permet aussi d'aller vite en salon et de faire du beau travail. Même principe. Une bonne tension dans la mèche, c'est essentiel. Là, il va falloir être très graphique, très propre, très net, en racine. Vous allez créer deux points de lumière cette fois-ci. Un premier sur le bord de la chevelure. Et vous allez venir connecter ce point de lumière juste derrière avec la surface du cheveu. D'accord ? Pour faire un contouring qui va venir se mélanger, se prolonger avec le reste de la cheveure. N'oubliez pas, il faut que ce soit smart, le balayage. Il faut que ce soit intuitif. Il faut que ce soit sensuel avec le pinceau sur le cheveu. Donc, il ne faut pas frapper le cheveu. Il faut vraiment l'accompagner, il faut le caresser. Mais par contre, il faut être smart. Il faut penser à la lumière. Il faut penser à ces zones d'ombre. Et vous savez, vos zones d'ombre, elles viennent sublimer votre lumière. Si les étoiles sont si belles dans le ciel, c'est parce que le ciel, il est noir. Eh oui. Et vos balayages, en fait, si votre lumière va être si belle, c'est parce que vous avez préservé les aspects naturels de la chevelure. Là où il fallait. Maintenant, on va continuer d'illuminer les mèches par en dessous parce que ce look glam, il a de l'intensité. Mais il a de l'intensité subtile quand même. Il est classe. C'est un look qui est chic. Donc, on fait tout par en dessous. Vous voyez ? À la française. Clac. Ça sort par en dessous. C'est magique. Et ça, vous voyez ? Il y a un aspect délicat avec la racine. Et une lumière qui vient s'intensifier ensuite sur les longueurs et les pointes. C'est ça, le look glam, en fait. C'est vraiment d'avoir des départs très naturels, très fondus et d'avoir de la lumière qui vient étincelante sur les longueurs et les pointes et par en dessous de la chevelure. Là, comme je vous ai expliqué, ne diffusez pas trop le produit. Donc, ne venez pas chercher à le diffuser en zone 1. Vous diffusez simplement en zone 2 pour assurer un parfait fondu, un perfect blend. OK ? Cette mèche-là, on va également l'emballer. J'ai bien une petite serriette, s'il vous plaît. Merci. Super. Là, vous venez l'emballer un petit peu plus bas, cette fois-ci. Par contre, vous continuez ce que vous avez fait tout à l'heure pour sécuriser votre papier d'alu. Vous retravaillez la zone 2 et 3 à la verticale pour ne pas créer d'effet de marbrures ou de démarcation. Mais en moins, ça sécurise votre papier, ça permet de le coller à votre painting. D'accord ? Une séparation au tiers, une deuxième séparation au tiers. Rappelez-vous, on travaille en diagonale. Cette fois-ci, sur le papier, on va cranter en diagonale. D'accord ? Et on ferme vers l'extérieur. C'est plus confortable pour la cliente et on dégage sur le visage. Et en plus, on a un aspect qui est un peu casque, comme ça, qui me rappelle un peu les chevaliers du Zodiac. Je trouve ça assez cool, en fait. Voilà. La dernière mèche de painting, celle-ci. Donc pareil, il faut bien la démêler. C'est très important pour avoir un beau canva, pour pouvoir bien peindre bien proprement dessus. Là, vous allez être très graphique également, mais vous allez commencer à déporter votre application. Donc pour déporter votre application, vous allez commencer en zone 2 cette fois-ci, pour connecter votre mèche de contouring en zone 2. Voilà. Vous restez graphique. que vous me faites un beau coup de laser ici. D'accord ? Et là, pareil, vous venez illuminer la tranche intérieure en zone 2 et 3. Et vous venez la connecter avec le contouring. Tu vois bien en dessous ? Ouais, voilà. French, vous voyez ? French dégradé, doux, sensuel. OK ? Là, vous venez connecter la surface en back brush, donc à contre-sens du cheveu, et vous venez surtout connecter la zone 3 et un peu la zone 2. Il faut que ça fasse comme des cheveux d'ange. Vous voyez ? Il faut qu'il y ait des fils comme ça qui prennent juste le produit en surface. Et là, vous saturez vraiment la zone 3, par contre. Vous vous servez du creux de la main comme d'une gouttière. Vous massez bien à cœur. C'est important de bien amasser vos pointes pour avoir un bel éclat. Massez bien bien à cœur la zone 3. Toujours, 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 toujours. Là, vous venez assurer un beau blend. Vous surfacez légèrement les départs. Et vous venez fermer avec un alu. Attendez, je mets sur un peu les mains, les cocos, parce que j'avais un peu oublié ma serviette, moi. Donc, ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. Voilà. C'est comme ça. Et là, vous ne fermez que le bas, cette fois-ci. La zone 2, la zone 3. Et souvenez-vous, pour verrouiller votre papier d'aluminium, il va falloir venir repasser sur la zone 3 pour qu'elle adhère au papier d'alu. Vous fermez sur le tiers. Et vous fermez sur l'autre tiers. Et vous vous souvenez, vous crantez en diagonale. Et vous refermez vers l'extérieur. Et visuellement, ça crée une structure aussi qui est intéressante. Là, maintenant, on va travailler la partie de la frange. Attention, la partie de la frange, c'est une partie qui doit se travailler en dessous de la frange. Donc, ce qu'on va faire, je vais reculer un petit peu. Et je vais prendre aussi la température en duplex. Eh les copains, alors, comment ça se passe ? Ça avance bien, ça avance bien aussi ? Ah ouais. Là aussi ? À l'hazard, c'est pas mal, ouais. Super. Ouais, ouais, génial, c'est bien. Vous êtes bien dans les temps, en tout cas. C'est cool. Laura, tes impressions sur la poudre 7 ? Qu'est-ce que tu en dis ? Sur la poudre 7 ? Tes impressions sur la poudre 7, la nouvelle poudre ? Tu aimes la texture, ça te plaît ? Oui, j'aime beaucoup, elle est hyper crémeuse. En plus, elle sent bon, donc honnêtement, rien à dire pour l'instant. Elle sent très bon, c'est vrai qu'elle a un parfum très délicat. Eric, qu'est-ce que tu penses du parfum, de la texture de la nouvelle poudre 7 ? Écoute, je trouve que le parfum, il est plus agréable. Je pense que la cliente, du coup, elle va adorer, parce que du coup, c'est pas lourd. Et en tout cas, la texture pour l'application, c'est assez pas mal, quoi. Ça se lisse bien et tout, c'est bien. Ouais, c'est agréable. Puis vous avez vu, elle a un aspect versatile, emballée ou à l'air libre, en painting. Tu vois, Sandrine, Sandrine qui est spécialisée aussi dans le balayage, comment tu trouves, ma chère Sandrine, la texture quand tu la travailles emballée et en painting ? Mon cher Sacha, j'aime beaucoup. L'odeur est très agréable, très délicate. Effectivement, ça n'a rien à voir avec l'odeur de la poudre. Elle m'a surprise d'ailleurs quand je l'ai mélangée. C'est vraiment trop doux. C'est bon, ça t'entend pas à ça au début. Et l'onctuosité aussi, j'aime beaucoup l'effet un peu avec les mènes. C'est très agréable à appliquer. Je suis trop content, Sandrine, que tu me donnes ce review-là. Parce que je sais que tu adores faire des balayages painting. Et je me suis dit, quand je vais te faire faire de l'emballée, qu'est-ce que tu vas me dire du coup ? Et en fait, même emballée, ça va. C'est vrai, j'attends le painting. Je sais que tu aimes le painting à fond toi. Tu fais des très beaux paintings d'ailleurs. J'aime beaucoup tes balayages painting. Ils sont très très beaux. Je suis content alors que ça se passe bien pour vous. Mélanie, tu peux me dire un petit mot aussi sur ton ressenti, s'il te plaît ? Eh bien, je rejoins tout le monde avec l'odeur. Elle est hyper agréable. Donc, je pense que pour la clientèle, ça va être très sympa aussi. C'est chouette, hein ? Ouais, non, vraiment très sympa. Et nous, pour travailler, que ce soit painting ou emballée, elle est fluide et agréable. D'accord. Magnifique. Ok. Stéphanie, un petit mot aussi ? Moi, je la trouve, pareil, très onctueuse, très agréable au niveau de l'odeur. Ouais. C'est super, super à travailler. D'abord, elle est très homogène. Et du coup, c'est vrai que ça crée vraiment quelque chose de confortable à l'éducation. Non, c'est super. J'adore. Ok. Génial. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos reviews. Je suis ravi que ça vous plaise autant que ça me plaît à moi. Parce que c'est vrai que moi qui aime créer des nouvelles techniques, moi qui aime tout ce qui est un peu hybride, etc. Et puis surtout, j'aime bien les fonds de l'éclaircissement assez poussés. Et ma passion, c'est le French balayage air painting, ça, tout le monde le sait. C'est vrai que ça m'a réconcilié avec l'emballé, en fait, que j'avais un peu délaissé, laissé de côté. Et là, d'avoir le même produit qui peut se travailler sur de l'emballé et sur de l'air libre, je trouve ça vraiment cool. Bon, alors, écoutez, pour la frange, par contre, on va revenir un petit peu à nos moutons. La première séparation, c'est un demi-centimètre. Sur la bordure, au cas où il y a une queue de cheval, etc., il faut illuminer cette petite sous-frange. Ensuite, vous allez faire une séparation en V. Et c'est de cette séparation en V que vous allez tricoter, pointe vers le haut également, qui va venir se mélanger dans la frange complètement. Il faut qu'elle puisse mourir dans la frange. Et là, il n'y a que deux séparations dans la frange. Attention. Donc, prenez un bon centimètre, par contre, pour la deuxième, pour qu'elle ait un peu de profondeur, qu'elle ait un peu de corps. Et vous venez tricoter, pointe vers le haut, comme je vous ai montré tout à l'heure, parce qu'au cas où il y a une queue de cheval ou au cas où la frange est plaquée en arrière, au moins, il n'y aura pas d'effet de démarcation dans la frange. Vous aurez une frange qui sera toujours très, très douce. OK ? On enduit son petit papier d'alu avant, juste pour bien positionner sa frange. On va au plus près de la racine. Et là, il faut enduire à un centimètre du papier du cure-chevelu. Et d'abord, on enduit parce que ça crée de la stabilité d'enduire. Et ensuite, on dégrade à la verticale, à la lisière du cure-chevelu. On se sert un peu du premier dépôt comme de réservoir, vous voyez, pour venir dégrader très, très près du cure-chevelu, à la lisière du cure-chevelu. Ne vous en faites pas. Si vous dégradez proprement, vous faites une belle saturation, il n'y aura pas de tâche, le produit ne coule pas. Et la chaleur du cure-chevelu va s'occuper d'éclaircir cette petite partie d'un demi-centimètre qui sera hors du papier. D'accord ? Il n'y aura pas de zone chaude. Je l'ai fait déjà, je l'ai testé et tout ira bien. Après, moi, je la travaille beaucoup au 20 volumes parce que je trouve qu'elle donne déjà des très beaux résultats. Elle se travaille aussi au 30, emballée, mais franchement, déjà au 20, elle pousse, la petite, elle va loin. Déjà, c'est une 7 tons, elle est costaud quand même. Donc, si vous avez une base de 6, déjà, vous sortez des très beaux résultats emballés au 20 volumes. Voilà. Et là, vous venez laisser la surface de la frange venir fondre, en fait, avec un effet de trompe-l'œil ombré, la surface de la chevelure. Là, maintenant, j'ai un petit twist à apporter. On va commencer par le côté droit. Je vais le finir. En fait, vous savez, dans un souci d'avoir un beau fondu, un beau blend, je vais reculer un peu pour que vous puissiez voir les pointes. Je vais mettre au fond, ici. Voilà. Là, je pense que c'est bien. Vous voyez le reste, en fait, des cheveux qu'il y a ici ? Vous allez venir le peindre en painting, à l'air libre. Vous allez prendre tout le reste des cheveux qui est là et vous allez faire deux séparations avec. Voilà. Donc, sans abîmer vos papiers, ici, vous prenez une séparation vers l'avant et une séparation vers l'arrière. Je n'ai pas dit que c'était simple, d'accord ? Je n'ai jamais dit que c'était simple, mais il faut le faire, c'est pas mal. Rassurez-vous, en tout cas, ça ne va pas être trop fastidieux parce qu'en fait, sur cette partie-là, vous allez peindre surtout la zone 3. C'est juste pour venir créer une connexion. Donc, vous allez peindre le démarrage de la bordure, ici, la tranche externe de la bordure, sur la zone 2. Et ensuite, vous allez saturer essentiellement, comme je vous le disais, sur la zone 3. Et ça, ça va permettre d'avoir juste un renfort de lumière sur votre balayage. Ne cherchez pas à aller trop monter. Surtout, travaillez vraiment bien en diagonale. Surtout, massez bien votre zone 3. Et là, vous n'emballez pas, par contre. Et ça va vous faire des parties qui vont servir un peu d'intermédiaire. Vous voyez ? Avec les départs qui ne sont pas emballés. On prend la deuxième petite section qui est ici. Et vous voyez, regardez, on la fait glisser entre les papiers. Et puis, finalement, c'est pas compliqué. On arrive à l'attraper. Donc, ça fait deux sections. Et vous venez fondre les pointes de la zone 3. Et vous êtes sûr d'avoir un beau rendu comme ça dans votre contouring. Ce qui compte, c'est les connexions des points de lumière également. Il faut penser à ça. Si vous laissez ces deux machins un peu foncés, ça risque d'être un peu brut dans votre contouring et de ne pas se mélanger. Donc, l'idée, c'est quand même de connecter ces points de lumière. Attention, travaillez-les bien en diagonale et insistez bien sur la tranche externe. L'idée, c'est de ne pas créer de marque à l'horizontale. C'est vraiment des petits points de connexion. C'est une finition, mais que je trouve sympa parce qu'elle a son effet. Elle a son petit effet. Elle va apporter un twist à votre balayage. Voilà. Comment est-ce qu'on est, les petits chats, en duplex ? Est-ce qu'on est dans les temps ? Est-ce qu'on va avoir le temps de faire le deuxième côté ? Est-ce que vous avez le temps ? On a le temps. Ça va ? Sandrine ? Oui. Sandrine, tu t'éclases avec l'emballé. Je te sens bien, la partie. Non ? On est au top, là. Oui, tu es au top, là. Tu maîtrises bien, tu gères bien, toi. C'est cool. C'est pas du tout. Eric, comment ça se passe ? Écoute, ça ne se passe pas trop mal. Il faut juste réussir à dégager ces petites mèches avant tous les papillettes, là. Oui. Alors, tu prends vraiment, tu sais, en diagonale, par contre, quand tu peins, et tu les fais glisser entre les papiers. Tu vas voir, tu vas réussir à les choper, regarde. Elles sont là. Tu vas réussir à les attraper. C'est vraiment deux petites pièces. Mais ces deux petites pièces-là vont faire une belle liaison. Ça va être sympa. Allez, je vais attaquer l'autre côté, du coup. Je pense qu'on va l'attaquer comme ça pour que vous puissiez voir sur la caméra. Voilà. Dans ce que vous faites, les amis, de temps en temps, régulièrement, vous essuyez vos pinceaux. D'accord ? Surtout quand vous travaillez avec deux pinceaux différents. C'est important. Quand vous changez de côté, essuyez vos pinceaux un coup. C'est important la propreté pour être bien graphique. Surtout sur les techniques de mèche emballée, vous allez en avoir besoin. Remixez un petit peu votre produit aussi, régulièrement. D'accord ? Parce qu'il a tendance à mousser un petit peu avec la chaleur. Moi, je suis en studio, donc forcément, il y a des spots qui sont très forts. Mais parfois, un salon aussi peut faire très chaud sous les lumières. Donc pensez à bien le retravailler pour avoir une texture qui est bien onctueuse. Quand on change de côté, on repart sur des bonnes bases. Ok ? Voilà. On se dit, tiens, je change de côté, je repars sur des bases bien propres. Voilà. On va faire comme ça. Donc là, même principe, la même chose de l'autre côté. Pas très originale, mais bon, il faut le faire. Voilà. On va prendre un demi-centimètre. Ça va vous faire un mémo, comme ça, c'est bien. Et ce demi-centimètre, ici, on va venir travailler, tricoter les pointes vers l'intérieur pour ne pas créer de démarcation sur les bordures extérieures. D'accord ? Vous gardez vos deux pinceaux. Vous enduisez un peu votre papier d'alu. Ça va permettre de sécuriser et de stabiliser le papier sur le cheveu. Et vous approchez avec votre index au plus près de la racine. Là, pour sécuriser, vous venez à un centimètre déposé sur le papier. Et ensuite, vous allez vous occuper d'enduire la mèche. Attention, toujours généreux, mais pas baveux. N'est-ce pas, les petits chats en duplex ? Ça vous plaît, ça, généreux, mais pas baveux ? Vous comprenez le concept ? J'entends plus personne. Est-ce que je suis seul ? Je dirais généreux, mais pas souvent. Les enfants, vous êtes là ? Les petits problèmes de micro ? Bon, c'est pas grave. Ok. Voilà. Et là, vous venez dégrader verticale à la lisière du cuir chevelu. Et comme je vous expliquais, c'est la chaleur du cuir chevelu qui va s'occuper de venir terminer le process. Soyez bien réguliers dans votre dépôt. C'est très important dans l'alu de ne pas avoir de blanc dans le dépôt. Alors, évidemment, moi, j'ai une tête que je ne peux pas balancer, etc. Si vous êtes sur un étau classique, moi, j'ai un buste en dessous. On a fait ça pour qu'elle soit un peu plus remplumée, la petite. Vous pouvez basculer la tête sur le côté gauche, sur le côté droit. Pareil pour vos clientes en salon. Ne leur faites pas de garder la tête droite comme ça parce que c'est plus difficile. Il faut quand même, normalement, incliner un petit peu la tête. Moi, je me suis un peu galéré en le faisant pour vos beaux yeux et pour les beaux yeux d'Anna. Mais sinon, vous n'hésitez pas à incliner la tête quand vous travaillez sur le côté. D'accord ? Ici. Ensuite, on vient fermer, comme je vous disais tout à l'heure, sur le dessus de l'oreille. Vous voyez, c'est toujours dans une dynamique d'illuminer les bordures. Donc, le temporal. Maintenant, le dessus de l'oreille. Et là, on va retricoter les pointes à l'intérieur. Donc là, c'est pareil. Vous inclinez la tête un petit peu sur le côté. C'est plus facile pour vous. Si vous gardez la tête droite, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, les pointes vers le haut, les pointes vers l'intérieur. Vous saturez un peu votre papier pour stabiliser. Et ensuite, vous prenez le bord. Moi, j'ai fait des doubles bords sur mes papiers. Et je les coince avec l'index au plus près du cuir chevelu. D'accord ? Pour stabiliser. Là, je viens saturer à 1 cm de la racine. Généreux, mais pas baveux pour ne pas que ça coule de partout. Une belle saturation effective et homogène. C'est très important. Il ne faut pas avoir de marque de pinceau sur la mèche. Si la mèche est un peu épaisse, vous changez l'inclinaison du pinceau. Vous passez à la verticale pour rentrer à l'intérieur du cheveu. Et si vous faites ça, vous resurfacez ensuite à l'horizontale pour être sûr d'avoir aucune aspérité dans le produit. D'accord ? Vraiment le plus homogène possible. Là, vous allez travailler vos racines ici à la verticale, près du cuir chevelu. Le plus près possible du cuir chevelu. Et le plus proprement possible. Voilà. À la lisière du cuir chevelu. Le produit ne coulera pas. Il est compact. Ne vous en faites pas. Maintenant, vous venez fermer au premier tiers ici. Et vous venez rabattre à nouveau sur le dernier tiers ici. Et là, vous crantez votre papier en haut et en bas, à droite et à gauche pour pouvoir le replier sur lui-même. Et vous vous souvenez de ce qu'on s'était dit ? On le plie... Ah, pardon. Dans l'autre sens, elle est de tourner. On le plie à l'extérieur du visage pour que ce soit plus confortable pour la cliente. D'accord ? Comme ça, elle n'a pas tous les papiers qui reviennent sur le visage. Surtout avec des temps de pose de 50 minutes, ce n'est pas très agréable. Là, maintenant, vous allez venir connecter votre tempe au-dessus de l'oreille avec une séparation en diagonale. Même principe, vous tricotez les pointes vers le haut. En duplex, comment ça va, les copains ? Vous en sortez ? Ça avance bien ? Ça va ? Ça a l'air d'aller, hein ? Ah ouais, Sandrine, t'avances super bien, dis donc. C'est presque moi qui suis en retard. Elle m'a coiffé au poteau, quoi. Comme ça, hein ? C'est bien. C'est bien, c'est cool. Laura, Marie, tout va bien ? Ça va, moi. C'est fun, comme technique ? C'est fun pour vous, comme technique, ça va ? Ouais ? Vous vous amusez ? Vous prenez du plaisir ? C'est bien ? Ok, cool. Allez, on continue. Puis après, on a nos mèches de painting à sortir. Donc là, c'est la dernière mèche tricotée. Donc, toujours les pointes vers le haut, vous vous souvenez. Je vais reprendre les papiers d'alu. Hop là. Donc, pensez à bien enduire votre papier d'alu pour pouvoir stabiliser votre mèche sur le papier. Vous sécurisez avec l'index. Et là, vous saturez vraiment à 1 cm de la racine. Et vous dégradez à la verticale. attention, la saturation après le 2,5 cm de racine, il doit être vraiment effectif. Il doit vraiment y avoir du produit dans le papier. Je sais, ça fait peur d'être épais et généreux sur le dépôt comme ça, si près de la racine. Mais je vous assure, le cœur chevelu, ça ne va fonctionner que sur 0,5. Donc, du coup, dès que vous passez la barre des 0,5, il faut vraiment saturer correctement de façon très homogène jusqu'à la pointe. Et rappelez-vous, la zone 2 et 3, c'est toujours des zones qui sont compliquées. Donc, parfois, on incline le pinceau à la verticale pour rentrer dans la fibre et on relisse par-dessus pour ne pas avoir d'aspérité. Et là, vous n'aurez pas de barre chaude en racine, c'est sûr. Vous pliez au premier tiers, puis au deuxième tiers jusqu'à la racine. Vous pincez et là, vous venez cranter le papier d'alu en haut et une fois en bas. Et là, vous pouvez le diriger vers l'extérieur comme je vous ai expliqué tout à l'heure. On va passer à nos mèches de panting qui sont semi-emballées. Donc là, littéralement, on vient fermer. Hop ! J'espère que vous voyez bien. Je pense que ça va. Vous venez fermer littéralement cette zone-là. Comme ça, vous venez conclure ici. Vous vous souvenez qu'en fait, il faut avoir une pointe sur le devant et une partie plus carrée sur l'arrière pour donner du corps et de la substance à votre balayage. Là, vous allez changer de pinceau. Vous allez reprendre le pinceau classique, l'oréal, le noir, avec des poils assez rigides. D'accord ? Et maintenant, vous travaillez sur le dos de votre main votre produit. Hop là ! Attention à avoir une bonne tension dans la mèche parce que, comme les départs vont être faits de façon graphique, il faut avoir une tension hyper forte sur la bordure. Ça permet de créer des lignes qui soient très fines, très délicates, très graphiques et qui ressemblent à des coups de laser. C'est vraiment à ça que vous devez penser quand vous commencez sur ce balayage glam. La bordure, elle doit être peinte comme un laser. Vraiment, c'est ça qui compte. Vous voyez ? Ce trait, il est hyper fin en racines et il vient s'épaissir au fur et à mesure. Quand on vient peindre le revers de la mèche en diagonale, on vient illuminer la zone 2 et la zone 3 et là, on enduit sa mèche. Il faut qu'elle soit blanche immaculée. Enfin, blanc bleuté parce que maintenant, avec la poudre 7, elle est plutôt bleutée que blanche. Toutes les poudres maintenant sont bleutées chez L'Oréal. Voilà. Une baisse de saturation bien effective et vous me faites ressortir de la lumière par en dessous. Ça, ça crée de l'aura dans votre balayage. Vraiment. Ensuite, vous venez connecter la surface. Moi, ce que je fais pour connecter la surface, je commence en zone 3 et je remonte progressivement sur la zone 2 et je remonte en back brush pour avoir un fondu qui soit parfait et impeccable. Et quand j'ai des petits cheveux d'ange comme ça qui viennent se décoller et s'enduire dans le produit, en fait, c'est un kiff parce que ces petits cheveux d'ange là, ils vont parfaire mon blaine. ils vont me faire un fondu qui va être hyper fin. Donc, n'ayez pas peur d'avoir des petits cheveux qui remontent comme ça avec du produit. C'est bon signe. C'est ça qui va donner une finition qui est hyper douce. La zone 2 et la zone 3, vous la saturez à cœur dans la paume de la main. N'allez pas dans les doigts parce que ça va être fuyant et vos mains, après, ne vont pas rester propres. Ça ne va pas vous permettre de peindre proprement. Du coup, peignez bien avec la main en forme de gouttière ici. C'est plus stable. Vous massez bien avec les pouces. Et attention, encore un dernier tips. Vous surfacez seulement la zone 2. Ne surfacez pas trop haut parce que vous allez diffuser le produit en racine sinon. Une bonne saturation sur les longueurs et pointes, c'est essentiel. Donc, vous n'hésitez pas à recharger quand c'est nécessaire. Il y a des cheveux qui boivent plus que d'autres. Parfois, il faut venir une deuxième fois retravailler, bien masser. Et là, vous venez surfacer le dessous avec votre index en gardant une bonne tension dans le cheveu. Vous voyez, là, vous assurez un blend qui soit impeccable. On va l'emballer également. Vous vous souvenez, c'est du semi-emballé. Donc, on va venir chercher le début de la zone 2. Et ensuite, on va resaturer la zone 2 et 3 dans le papier d'alu pour stabiliser ce qu'on a fait au niveau du painting pour que votre papier d'alu tienne bien pendant tout le temps de pose. Et puis, de toute façon, il n'y a jamais assez de produit en zone 2 et 3, on le sait. Et quand on veut des baillages qui soient éclatants sur la longueur et sur la pointe au niveau de l'intensité de lumière, ce n'est jamais assez. Donc, allez-y. N'hésitez pas à saturer en zone 2 et 3 dans le papier d'alu. Là, maintenant, on va cranter le papier en diagonale pour l'autodiriger vers l'arrière. Vous crantez le haut et le bas vers l'arrière. Là, vous aurez votre fondu de painting en zone 1 et votre zone 2 et 3 sera illuminée suffisamment avec beaucoup de clarté, un beau fond d'éclaircissement qui soit bien pur pour bien se mélanger avec vos premiers papiers qui ont été faits sur les bordures. C'est comme ça qu'on connecte sa lumière. D'accord ? On continue. Il nous reste deux séparations sur le dessus. Alors, on va la prendre en diagonale. Peignez toujours en diagonale. C'est mieux. D'accord ? Et cette fois-ci, vous vous rappelez, on va créer deux points de lumière. On va créer un premier point de lumière qui soit vraiment dans le temporal, ici, et un deuxième point de lumière un peu décalé qui est plus sur la surface des cheveux. D'accord ? C'est pour éviter l'effet Rogue Air. Rogue Air, c'est vraiment UK, c'est vraiment des trucs qui sont très pop et tout ça. Là, on est sur du glam, à la française. Donc on a quelque chose de glamour qui se fonde parfaitement avec le reste de la chevelure. Donc un point de lumière, ça ne va pas le faire. C'est trop edgy. Donc il faut deux points de lumière et il faut les décaler. Le premier point de lumière, il est très près de la racine en tempe. Et dès que vous décalez sur la surface, vous le décalez 2-3 cm pour donner un beau fondu. Ok ? Ça va pour vous en duplex, les petits loups ? Dites-moi. Ouais ? Vous êtes sur vos mèches de painting aussi, là ? Oui. Cool. Allez, on ne lâche rien, les gars. On va y arriver. On va la faire, cette tête. Allez. Très, très précis. Une bonne tension sur la mèche. Vous me mettez un coup de laser en racine et vous continuez à l'habiller, à l'installer sur la zone 2 et 3. Là, maintenant, une fois que vous avez installé le premier, vous venez chercher le deuxième. Le deuxième, il est dans la pointe du triangle. D'accord ? Voilà. Restez graphique, ne vous éparpillez pas, ne vous diffusez pas trop rapidement. Là, vous allez venir peindre ensuite le revers de votre mèche. Donc, en diagonale, à partir de la zone 2, peignez la zone 2 d'abord et remontez progressivement en diagonale. Vous allez jusqu'en haut. D'accord ? Maintenant, vous allez autodiriger la mèche parce qu'elle est encore humide. Vous pouvez la retravailler et vous allez venir travailler la surface de la mèche à partir de la zone 3. D'accord ? Classique, à partir de la zone 3 et ensuite, une fois que vous avez connecté la zone 3 à la zone 2 du contouring, vous ne remontez pas trop haut et là, vous créez un backbrush. Vous peignez à l'envers et s'il y a des petits cheveux d'ange, vous vous souvenez, qui se décollent de la surface, c'est bon signe, n'ayez pas peur. Ça ne va pas créer de tâches ni de marbrure, au contraire. Ça va vous faire des connexions qui sont très délicates, très très fines. Putain, je suis à fond, je suis chaud aux patates là. Ça me plaît, ce balayage là. J'espère que vous prenez autant de plaisir que moi parce que j'essaie de vous créer une technique qui soit hybride et versatile à pouvoir utiliser pour s'éclater sur de l'emballer sur de l'air libre et je me suis vraiment éclaté pour le faire et j'espère que ça vous plaît autant. Ça vous plaît en duplex, ces copains ? Vous aimez bien cette technique fixée ? C'est super sympa de pouvoir le partager avec vous, c'est encore mieux. Ça va ? Vous trouvez ça confortable, ergonomique ? Athlétique, olympique. Athlétique, olympique aussi. Je fais pas mal de sport, donc j'aime bien quand ça bouge et j'aime bien les balayages dynamiques. Surtout, je ne veux pas que vous preniez racine. Je veux que vous vous éclatiez, je veux que votre corps soit en mouvement, je veux que votre créativité soit vraiment en pleine explosion. C'est ça qui est génial. On va emballer parce qu'on est sur du semi-emballé. On va emballer la zone 2 et 3. Cette fois-ci, vous emballez un tout petit peu plus bas. D'accord ? Et vous n'oubliez pas de venir saturer, s'il vous plaît, la zone 2 et la zone 3 et vous saturer à la verticale. D'accord ? Je vais essayer de me remettre comme ça. Voilà. Vous saturez à la verticale. Il faut mettre du produit pour stabiliser vraiment la feuille pour ne pas qu'elle glisse. Ensuite, vous allez venir cranter, vous vous souvenez, en diagonale. En haut, en bas et vous rabattez vers l'extérieur. On pense toujours au confort de sa cliente. On ne met pas les papiers sur le visage de la cliente. Ça ne se fait pas. Et en plus, avec 50 minutes de temps de peau, ce n'est vraiment pas agréable. On prend soin de nos petites clientes chéries qu'on aime parce que sans elles, on ne ferait pas grand-chose. Et on pense à leur confort. On s'éloigne toujours du visage, même avec un produit sans ammoniaque. On a la dernière mèche, ici. Cette dernière mèche, vous allez venir connecter. Attendez, je me remets comme ça pour que vous puissiez bien voir. Vous vous mettez toujours face à la mèche pour peindre les tranches extérieures et illuminez le contouring et vous vous décalez à nouveau ici. Il ne faut pas être trop près en racine. Il faut avoir un léger décalage. Les premières mèches, elles sont à la lisière du cœur chevelu. Les deuxièmes, elles sont à 1,5 cm du cœur chevelu. Les dernières, elles sont à 3 cm du cœur chevelu. C'est ça aussi qui vous crée votre effet de contouring qui soit progressif et vous êtes sûr d'avoir des belles diagonales de lumière et de ne pas créer de marques horizontales. C'est très important de travailler dans les tranches en diagonale, de travailler pointu et de travailler oblique toujours dans le balayage. Je sais, je suis à fond là-dessus, je vous le répète beaucoup, mais c'est parce que pendant des années, j'ai souvent eu des dégradés qui étaient trop horizontales et ça m'embêtait vraiment, ça m'ennuyait vraiment, ça me contrariait et je ne comprenais pas comment me débarrasser de cet effet-là. Donc là, avec cette technique-là, vous êtes sûr en travaillant oblique, pointu, diagonale, vous assurez des rayons de lumière qui vont être fracassants dans vos balayages. Vraiment. Débarrassez-vous des petits cheveux sur le pinceau à chaque fois, il faut rester bien propre, bien graphique, bien net. Vous vous souvenez, on décale à 3 cm et ensuite, on peint le revers. J'ai envoyé un petit check quelque part, mais bon, il m'en reste encore sur le cheveu, ça va, heureusement. Vous allez jusqu'à la pointe et là, vous allez venir connecter. Attention, c'est la dernière mèche, c'est la mèche de recouvrement. Ne la connectez pas trop haut, donc vous venez la connecter sur la zone 3 et vous la connectez aussi sur la diagonale. Vous repartez sur le contouring pour faire un raccord. Et à la fin, un petit back brush, bien smooth, bien délicat, des petits cheveux d'ange qui apparaissent, ça, c'est bon signe. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ça, ça veut dire que votre fondu va être magnifique, vous allez avoir un beau blend. Vous venez masser, vous nettoyez votre gant, vous prenez tout le produit, vous massez bien à cœur avec les pouces et quand c'est nécessaire, vous venez recharger et attention, en rechargeant, on recharge dans la verticalité pour ne pas créer de marques horizontales sur le cheveu. C'est très important. J'insiste beaucoup sur ça parce que c'est vraiment des petites astuces qui vont rendre votre balayage plus couture, plus fort, plus beau. On va emballer cette petite mèche-là aussi que la zone 3 cette fois-ci. Comme ça, toutes nos pointes, elles vont avoir le même éclat de lumière, elles vont avoir le même fond d'éclaircissement. Elles vont bien se suivre. Vous vous souvenez de ce qu'on fait pour stabiliser sa mèche ? On repasse sur la pointe avec le produit parce qu'il n'y a jamais assez de produit sur les pointes et au moins, ça stabilise notre papier. Vous pliez au tiers et vous travaillez un petit peu plus bas cette fois-ci. Vous venez cranter en diagonale, un coup en haut, un coup en bas et vous refermez vers l'extérieur pour le confort de votre cliente. Les petits chats en duplex, qu'est-ce que ça donne ? Vous avez terminé vous aussi ? Ouais. Ouais ? Ouais. Ça va ? Voilà. On suit. Hop là. Alors, cette technique, qu'est-ce que vous en dites ? Vous allez pouvoir la refaire au salon demain ? Ça va aller ? L'avantage, c'est que vous allez sortir des fonds d'éclaircissement et des contouring vraiment impactants. Vous allez avoir un effet très glamour qui va se mélanger avec la couleur naturelle en racine. Vous allez rester très cosmétique. N'oubliez pas de glosser avec Dialight, de patiner vos balayages. C'est ce qui va vraiment apporter un twist personnalisé. C'est ce qui fait vraiment la différence avec les autres. C'est ce qui crée votre signature. C'est la richesse, la complexité de votre balayage qui est installé et la richesse des reflets que vous allez créer sur mesure pour la cliente selon sa couleur naturelle. J'étais ravi d'être avec vous pour cette deuxième édition. Merci d'avoir été avec moi. Les enfants, c'était super cool de vous avoir. Je suis content de créer des trucs et de les partager avec vous. C'est vraiment le top. On vous retrouve en formation et effectivement aussi en présentiel partout en France. Figurez-vous que même avec le contexte actuel, on fait quand même très attention aux gestes barrières, on fait très attention aux jauges. Moi, je suis en tournée dans toute la France et mes compères aussi ambassadeurs l'oral professionnel avec des stages sur la naturalité, sur le balayage, sur la couleur, sur le chignon, les cut and color, le styling. On est une équipe, éducation hyper soudée. On est là pour vous, on va se déplacer dans toute la France, on ne vous lâche pas, on est derrière vous. Donc, venez nombreux. On vous communiquera les dates sur le Facebook L'oral professionnel Paris pour les pros. Restez connectés, restez passionnés, faites du beau travail, prenez soin de vos clientes, prenez soin de vous. On vous embrasse tous très fort et on se voit dans une prochaine édition, j'espère. Merci à Messi Comper, vous avez été géniaux. C'était trop cool de vous avoir. Merci, Seshna. Ciao. Salut, cœur sur vous. Ciao. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.